BFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Les pionniers continuent avec cette semaine une édition spéciale en chamboule les règles puisqu'on lance le pitch des assos. Ce ne sont pas des start-up qui vont venir pitcher aujourd'hui Rebecca, ce sont les associations qui sont à l'honneur et qui vont venir pitcher dans les pionniers. Oui, nous recevons trois associations qui agissent sur le terrain et à l'issue de leur pitch, c'est vous, téléspectateurs et auditeurs sur la page des pionniers sur le site de BFM Business qui iraient voter pour répartir 10 000 euros de dons offerts par trois mécènes, Change, Daphne et Wayscom. Et sans plus attendre, c'est le pitch des assos tout de suite. Les pionniers chez Fred Mazzella, le pitch. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Clément De Bosque. Bonjour Clément. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes cofondateur du Challenge Ma Petite Planète, un projet pédagogique autour de l'environnement à destination des jeunes. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Maya, puis vous aurez 5 minutes de questions pour les éclaircir. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. Top chrono, c'est parti. Bonjour à tous. Alors Ma Petite Planète est née en 2019 lors de la canicule à Paris. J'ai eu à ce moment-là une forte envie d'agir pour contribuer à lutter contre le dérèglement climatique et l'expansion de la biodiversité. Avec deux amis, on a monté en mars 2020 Ma Petite Planète, qui a un challenge de défis écologiques à vivre avec son entourage, qui a pour vocation de mettre les gens en mouvement sur ces sujets. Notre approche, c'est de rendre l'écologie attrayante, ludique. L'idée, c'est qu'on a d'abord démarré avec le grand public. Les gens jouaient d'abord entre amis et en famille. Et assez rapidement, on a eu des personnes qui ont voulu mettre ça en place au sein de leur entreprise, de leur collectivité. On a mis en place des team building dans ces structures-là pour créer du lien autour de l'écologie en entreprise. La dernière partie du projet, c'est il y a deux ans et demi, on a lancé et adapté le jeu à l'école. On a commencé avec des collèges, maintenant c'est de la maternelle au lycée. Et l'ambition de Ma Petite Planète scolaire, c'est finalement de devenir un projet pédagogique de référence sur l'éducation à l'écologie à l'école. Notre impact à date, on a eu plus de 270 000 participants, 90% en France, 10% à l'étranger. Et tous ensemble, on a cette réalisation commune qui est de 3,7 millions de défis bonus pour la planète, autour de l'alimentation, les déchets, la mobilité, l'énergie, la biodiversité. Et du coup, voilà, j'invite tous les auditeurs à rejoindre la prochaine édition, donc pour les adultes, le 22 janvier, et pour les scolaires, le 11 mars 2024. Merci Clément et bravo pour cette initiative. Ma Petite Planète, est-ce que notre jury a des questions ? Oui, moi j'ai déjà quelques questions. Alors comment on devient justement une méthode pédagogique de référence ? Ça veut dire qu'en fait, est-ce que sur le sujet, il y a déjà des choses qui sont faites et si oui, à quoi elles ressemblent ? Et qu'est-ce que vous faites de vraiment totalement différent ? Qu'est-ce que vous apportez ? Il y a pas mal, je dirais, d'ateliers qui permettent de sensibiliser les élèves, peut-être de leur amener à une réflexion sur le sujet. Mais en fait, il y avait un vrai trou dans la raquette sur le passage à l'action. Et comment aujourd'hui, d'une situation qui est quand même en vrai inquiétante, voire angoissante, qui est le réchauffement climatique, on donne la possibilité aux jeunes d'agir, de se saisir du sujet et de se mettre en mouvement ? Et au-delà de ça, de mettre en mouvement d'ailleurs leurs frères et soeurs et leurs parents, puisque MPP scolaire, ça se joue en classe. MPP, c'est ma petite planète. Ma petite planète scolaire se joue en classe, mais aussi à l'école et en pleine nature. Donc je dirais que c'est vraiment l'aspect concret, passage à l'action. Il y a l'aspect gamification, sur lequel on joue aussi beaucoup. Les élèves vont, quand ils réalisent des défis, gagner des points à titre personnel, mais surtout faire gagner des points à leur classe. Et on a une sorte de grand concours national et même international autour de l'écologie, puisque chaque classe voit son classement évoluer en fonction de la contribution de chacun de ses membres. Aujourd'hui, votre financement, c'est réparti entre des entreprises et des dons ? Exactement. Donc on a, et c'est une particularité un peu pour une asso, je pense qu'on est une association, mais quelque part un peu une start-up associative, puisqu'on a un vrai produit qu'on propose aux entreprises, aux collectivités et aux universités et grandes écoles, qui est ce team building. Et aujourd'hui, ça représente environ 80% de nos revenus. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est développé rapidement. Donc 3-4 ans après, on est 35 salariés, il y a 200 bénévoles qui contribuent à l'objet même de l'association, qui sont des gens qui ont joué à Ma Petite Planète et qui se sont retrouvés dans l'objet et dans l'approche, et qui nous aident à développer nos différents contenus. Maya, une question ? Je pense que je suis un peu biaisée parce que j'ai déjà utilisé Ma Petite Planète. Je me suis déjà amusée sur l'application, à faire effectivement ce challenge avec mon équipe. Non, j'ai trouvé ton pitch très bien. Moi, si j'avais dû le noter, comme je note les start-up, je t'aurais mis une excellente note. Merci. Tu étais super claire, je trouve, dans ton approche. Je trouve que le fait que tu aies commencé par le B2C, ensuite le B2B, pour trouver, je pense, le modèle économique qui va derrière, et qu'aujourd'hui, tu t'attaques aux écoles, c'est génial. Donc là, dans ce que tu as dit, les universités, les grandes écoles, aujourd'hui, sont clientes. Qu'est-ce qu'il en est pour les plus petites écoles ? Oui. En fait, on a fait le choix de ne pas mettre de barrière à l'entrée pour les enseignants de la maternelle au lycée, parce qu'on sait que c'est très compliqué pour eux de trouver un budget. D'accord. Et du coup, on a pris le parti de dire, allez-y, venez, c'est gratuit. Et en fait, quelque part, c'est gratuit, mais en fait, c'est financé par la contribution des entreprises et par la contribution de mécènes, dont Captain Co, ce que je remercie en vrai beaucoup, parce que c'est très précieux pour nous. Et l'idée, c'est que pour les universités et grandes écoles, ce n'est pas le même tarif que pour les entreprises, mais il y a un budget et c'est souvent à grande échelle. Et donc, c'est une prestation de service qu'on propose, mais toutes nos prestations de service, c'est vraiment avec un accompagnement à la mise en place, à l'animation et à la clôture du challenge. Donc, on vient présenter ça dans les amphithéâtres ou en visio, embarquer les étudiants, on forme les différents ambassadeurs, il y a un classement dédié au sein de l'université, et ensuite, on fait tout ce qui est cérémonie de clôture et de remise des prix pour valoriser ce qui a été fait. Super. Et les 200 bénévoles qui contribuent, ils contribuent de quelle manière ? Alors, c'est des gens qui ont joué, et en fait, on a beaucoup de gens qui nous aident à traduire les deux applications, l'application pour les adultes, Ma Petite Planète, et l'application pour les enseignants MPP scolaires. Donc, c'est traduit en cinq langues, donc on a beaucoup de gens qui, anglais, espagnol, italien et allemand, qui nous aident à traduire. Des gens qui nous aident à rédiger les nombreux contenus, les explications, les enjeux pour aller plus loin. Des gens qui nous aident à animer les ligues ouvertes. Ce sont des ligues où les gens ne se connaissent pas de base, et on va les mettre en relation, ils vont jouer ce rôle d'intermédiaire. Et enfin, on a des gens qui vont nous aider à communiquer, créer du contenu, et nous faire connaître le plus possible, puisque, en vrai, l'enjeu, c'est d'être des millions à terme sur nos différentes versions de jeux. Alors, justement, on parle de millions, une petite question, vous êtes traduit en cinq langues, enfin, ce que j'ai compris, donc, du coup, vous êtes déjà dans plusieurs pays ? Alors, on doit être dans une soixantaine de pays. En fait, comment ça s'est fait ? C'est surtout grâce à nos clients entreprises qu'en fait, simplement, ils proposent à leur filiale de participer. Dernière édition, on a eu 1200 joueurs chez Decathlon, et en fait, ils ont fait jouer 16 pays. Et du coup, il y a des gens un peu partout dans le monde, on a une cartographie, vous pouvez aller voir sur le site, et moi, ça me remplit de joie de me dire qu'au Pérou, au Brésil, en Chine, etc., il y a des gens qui jouent à MPP, et donc, nous, on a un enjeu d'universaliser, enfin, de rendre nos contenus les plus universels possibles, et ensuite, par langue, un petit peu, de les adapter pour que ça soit pertinent. Et qu'est-ce qui garantit la véracité de tous les contenus pédagogiques que vous proposez ? Oui. Alors, pour le jeu, pour les enseignants, nous, on a une vingtaine d'enseignants qui sont bénévoles et qui nous aident à co-construire. C'était vraiment de la co-construction à MPP scolaire. Et ensuite, là, on travaille avec l'ADEME, on travaille avec l'association Bacarbone pour estimer l'empreinte écologique de certains défis. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des retours en direct. Donc, parfois, ce n'est pas tout à fait juste, on peut adapter, et on va dire que c'est vraiment co-construit sur le terrain avec les enseignants. Bravo et merci, Clément. Bravo pour ma petite planète. Il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième pitcher du jour. Merci, Clément. Merci beaucoup. Merci. Michel Montagu, bonjour, bienvenue. Prenez place. Vous êtes co-fondateur de Hop 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 Food, la plateforme de dons d'un vendu aux personnes en petite précarité. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Maïa. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. Top chrono, c'est parti. Bonjour, merci de me recevoir. Mon nom est Michel Montagu, je suis le co-fondateur de Hop Hop Food. Hop Hop Food est une association à reconnue d'intérêt général qu'on a fondée en 2016. Et notre objectif, c'est de lutter à la fois contre le gaspillage alimentaire et contre la précarité alimentaire. Alors, d'où c'est venu ? C'est venu d'un constat que vous connaissez peut-être, qui est fait par la FAO, qui dit que 50% de la nourriture produite dans le monde n'est jamais consommée. C'est-à-dire qu'elle part à la poubelle. Et en parallèle, on a des millions de personnes qui sont en précarité alimentaire. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une solution simple, une plateforme digitale, qui permet en fait aux particuliers, aux supermarchés, aux cantines, aux hôtels, d'offrir des produits qui sont désinvendus ou pas à des personnes qu'on en a vraiment besoin. Et en fait, les personnes en précarité qui utilisent notre application ont un code d'accès. Elles peuvent visualiser les produits, les réserver en ligne et aller directement les chercher là où les produits sont offerts. Aujourd'hui, on a dépassé les 5 millions de repas offerts. Et notre objectif, c'est de nous développer partout en France, donc d'avoir ce qu'on appelle des chefs d'antenne, donc par région, qui vont renforcer notre impact social. C'est pour ça qu'on a besoin de soutien et merci à Captain Cause qui nous apporte ça et à Réseau aussi pour nous développer en France entière. Et puis, s'il y a des commerces qui nous regardent et qui veulent valoriser leurs invendus, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler et on va trouver des solutions avec eux. Merci Michel pour HopUp Food. Est-ce que notre jury a des questions ? Oui. Est-ce que si on dit pour faire un raccourci et peut-être une simplification que c'est un peu les Restos du Coeur 2.0, est-ce que c'est un peu ça ou pas ? Alors moi, j'ai travaillé comme bénévole aux Restos du Coeur pendant longtemps et en fait, c'est vraiment différent parce que les Restos du Coeur, ils travaillent sur des gros volumes et ils aident vraiment des personnes en très grande précarité, souvent qui n'ont pas de cuisine à eux, par exemple, donc des gens dans la rue, etc., qu'on aide. Chez HopUp Food, on aide des personnes plutôt en petite précarité, notamment des étudiants en galère ou des femmes seules avec enfants qui ont souvent un petit logement, une petite cuisine parce qu'il va falloir récupérer des produits et souvent les cuisiner. Donc on donne un petit coup de pouce, si vous voulez. Donc c'est un petit peu différent des Restos du Coeur et puis ils font beaucoup mieux en fait ce que nous on fait en petit, c'est-à-dire c'est vraiment une grosse association. Nous, on aide vraiment ponctuellement des personnes qu'on en a besoin. Alors pour distribuer 5 millions de repas, enfin pour offrir 5 millions de repas, ça demande une logistique assez incroyable. Comment vous êtes structuré en, je ne sais pas, en nombre de personnes ? Justement Frédéric, le succès de PopFood c'est qu'il n'y a pas de logistique. Parce qu'on est, alors pour prendre un exemple, ce n'est pas les Restos du Coeur mais c'est plutôt Tougou Tougou, si vous connaissez. C'est un Tougou Tougou gratuit. Solidaires, associatifs, gratuits, français, qui permet en fait au commerce et aux particuliers, à pas mal de personnes, de valoriser en fait ce qu'ils donnent à travers une application très simple. Alors la différence avec Tougou Tougou, c'est ça, c'est qu'on n'est pas une start-up, on est français et puis c'est gratuit pour les personnes qui vont réserver les produits, qui vont aller les chercher. Donc ça va vraiment à des gens qu'en ont besoin. Alors que Tougou Tougou, c'est pour tout le monde, c'est des soldes alimentaires, si vous voulez. C'est vrai que moi, directement, instinctivement, comparais-moi ça à Tougou Tougou ou Phoenix ou même Give dans le don, mais donc ça pose la question du modèle économique qu'il y a derrière. Comment est-ce que vous faites ? Alors on a deux sources de financement, une source, j'allais dire, par des dons, des aides, du ministère de compétences, par aussi des entreprises publiques ou privées qui nous aident, mais on a aussi un business model pour répondre vraiment à la question, c'est que quand les commerces, imaginons un supermarché comme un carrefour, par exemple, qui nous offre des produits par l'intermédiaire de notre application, en fait, il va payer moins d'impôts sur le revenu puisque c'est un don. Donc il va défiscaliser ce qu'il nous donne et comme il paye moins d'impôts, nous on lui demande pour nous aider à nous développer de nous reverser une partie des économies qu'il fait. Donc on a vraiment deux jambes, une jambe d'aide et une jambe, pour parler le langage des startups, un vrai business model à nous qui nous permet de nous développer doucement, mais sûrement, qui est très solide en fait. Comment est-ce que vous savez que les utilisateurs sont en petite précarité ? Ça c'est notre obsession parce qu'il faut vraiment que ces produits aillent à des personnes qu'en ont besoin, sinon on ne sert à rien. On est comme Too Good To Go, c'est pour tout le monde. Donc en fait, les personnes qui utilisent notre application ont un code d'accès qui est donné par des associations partenaires. Ça peut être les Restos du Coeur, ça peut être le Crew, ça peut être la Fâche. Donc on travaille avec plein d'associations qui vont donner des codes d'accès à des personnes qui sont vraiment, alors pas en très grande difficulté, mais en petite précarité. Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà éventuellement dans d'autres pays ou vous avez vraiment innové avec un modèle justement qui est... Alors en France, c'est sûr qu'on est les seuls et à l'étranger, alors c'est un système un peu particulier qui aide en fait les supermarchés, par exemple, à défiscaliser leurs dons. Donc en France, on est un peu privilégiés par rapport à ça. Donc on va dire qu'on est très, très original. Il y a quelque chose qui ressemble un peu, je crois, en Angleterre, mais qui n'est pas tout à fait comparable. On peut dire qu'on est sans arrogance du tout, c'est pour répondre à votre question, on est relativement unique. Mayotte avait une question. J'avais une dernière question peut-être sur combien est-ce qu'il y a de personnes qui travaillent pour cette association et si on n'est pas là pour vous faire un tout, comment est-ce qu'on peut vous aider ? Alors il y a plusieurs façons de nous aider. Alors combien il y a de personnes qui travaillent pour une association ? On commence à recruter, donc en CDI ou déjà en auto-entrepreneur. Donc on sera 10 personnes l'année prochaine. Voilà. On a beaucoup de bénévoles, alors eux, ils nous aident à aller démarcher les commerces, à dire tiens, ça serait bien d'offrir tes invendus au pop-food. Donc on a vraiment des bénévoles qui font ça, des bénévoles, comme vous disiez, Rebecca, qui vont aller voir des associations en disant tiens, tiens, il y a un pop-food, est-ce que vous voulez distribuer des codes ? Ça, c'est les bénévoles. Voilà. Donc en fait, on s'appuie vraiment sur une communauté active qui nous aime bien et qui nous aide au quotidien. Voilà. Alors comment on peut nous aider ? En cliquant peut-être sur, comme vous disiez, Frédéric, sur notre association. Il faut savoir que, peut-être pour finir, je ne sais pas, mais quand quelqu'un fait un don de 1 euro à un pop-food, ça représente en fait l'équivalent de 17 repas offerts parce qu'on a un vrai effet levier, parce qu'on investit dans des personnes qui vont voir des commerces qui offrent leurs invendus tous les jours. Donc on a un vrai effet levier des dons qu'ils nous ont fait. Bravo. Et merci Michel. Merci d'être venu nous parler de 1 euro. Merci à vous. Et on accueille notre troisième pitcher du jour, Alexandra Blanchin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes directrice générale des Maüs Défi, le chantier d'insertion professionnelle pour les personnes en situation de grande exclusion. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Maya et Fred. Tenez-vous prête. C'est parti Top Chrono. Eh bien bonjour. Merci de me recevoir. Donc Emmaüs Défi, effectivement, c'est un chantier d'insertion et de remobilisation par le travail qui a été créé en 2007. C'est un chantier parisien. On appartient au groupe Emmaüs. Donc on a une activité traditionnelle de revalorisation d'objets de seconde main. Donc chacun des salariés qui arrivent sur notre chantier est affecté à un atelier, en logistique, en tri, à la vente aussi. et il bénéficie donc d'un accompagnement personnalisé sur les volets emploi, logement et santé. Lutter contre la grande exclusion, ça nécessite de pouvoir s'adapter, de pouvoir inventer en permanence de nouveaux dispositifs. Et Emmaüs Défi a vraiment fait preuve ces dernières années de beaucoup d'innovation sociale, à commencer dès sa création par le dispositif Premières Heures qui permet à des personnes en très grande précarité de reprendre graduellement pied avec le travail 4 heures par semaine, puis 6 heures, puis 8 heures, jusqu'à, on l'espère, 26 heures qui est la durée sur les chantiers d'insertion. Également avec la Banque solidaire de l'équipement qui permet à des personnes qui accèdent à un premier logement perrin d'avoir des équipements neufs et à prix très solidaires. Pour cela, on a aussi créé une entreprise d'insertion qui s'appelle L'Equipage et qui est basée à Rungis. Et enfin, notre dernier-né, Emmaüs Campus, qui s'adresse spécifiquement à la cible jeune qui est une extension de notre chantier d'insertion. Voilà. En 2023, Emmaüs Défi, c'est 250 salariés en insertion et près de 800 tonnes d'objets collectés et réemployés. Pile dans les temps, merci Alexandra pour ce pitch et ce que notre jury a des questions. Oui, alors déjà, bravo parce qu'en fait, en plus avec toutes ces nouveautés, on voit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail et puis en plus beaucoup d'innovation qui est fournie par Emmaüs Défi. Quels sont les problèmes les plus difficiles pour vous, justement, à résoudre dans les situations auxquelles vous avez à faire face ? Alors, nous, on a un chantier de remobilisation par le travail. Notre objectif, c'est pas en tout de permettre à nos salariés en insertion de trouver un travail. Mais souvent, quand ils arrivent chez nous, à 99% des cas, ces personnes n'ont pas de logement. C'est-à-dire qu'elles dorment dans un centre d'hébergement d'urgence, qu'elles dorment dans un hôtel social, qu'elles n'ont jamais beaucoup pris soin de leur santé. Donc, d'abord, il va falloir lever ces freins d'hébergement, de santé, d'accès aux droits. Donc, on améliore leur situation. Et une fois que cette situation est améliorée, on peut leur permettre de trouver un travail ou une formation. Et l'autre difficulté, c'est que beaucoup de nos salariés en insertion sont de nationalité étrangère et donc n'ont pas une maîtrise de la langue française. Donc, chez Emmaüs Défi, sur leur temps de travail, on leur permet aussi d'avoir des cours de français deux fois par semaine, voire plus s'ils en ont besoin pour pouvoir ensuite décrocher un emploi ou une formation. Et vos indicateurs de réussite, c'est-à-dire quand vous pensez que vous avez réussi votre pari, la réinsertion, à partir de quel moment vous vous dites « bon, maintenant, voilà, tu peux voler de tes propres ailes et on a fait tout ce qu'on a pu, on t'accompagne jusque-là et c'est bon, tu es prêt pour la suite ? » Alors, nos indicateurs de réussite, c'est le taux de sortie, en fait. C'est le fait qu'on a transformé l'essai et qu'à l'arrivée sur notre chantier, ils étaient dans une situation A, vraiment très précaire et en sortie, le taux de réussite, l'indicateur le plus favorable, c'est « ils ont trouvé un emploi ». Mais déjà, si on améliore, ce n'est pas le cas de tout le monde, voilà, il faut être honnête, on a des personnes quand même en très très grande précarité, avec des parcours de rue, pour qui c'est compliqué de les accompagner vers l'emploi. Mais par exemple, on permet aussi à des personnes de les accompagner vers la retraite, on permet à des personnes qui ont des gros problèmes de santé, de pouvoir accéder à un statut de travailleur handicapé. On met en place un certain nombre de choses qui, à 100%, on améliore la situation des personnes qui, quand ils arrivent sur notre chantier, sont pleins de difficultés et quand ils en ressortent, ont un petit peu moins de difficultés. Tout cela est financé à la fois par des dons, mais aussi par un modèle économique de revente de tous les objets de seconde main que vous avez réhabilité. C'est quoi la répartition environ ? Alors, on a des aides pour financer les emplois de nos salariés en insertion et ça, ça représente un bon 50% de nos financements. On est très soutenus à la fois par l'État et la Ville de Paris qui sont des partenaires historiques très présents. Ensuite, notre ADN aussi, c'est d'avoir tout de suite travaillé avec un certain nombre d'entreprises et là, ça représente à peu près 20% de nos soutiens et le reste, 30%, ce sont notre autofinancement, le chiffre d'affaires qu'on fait dans nos différentes boutiques. Maya, une question. Il y a 250 salariés en insertion. Combien d'encadrants pour tous ces salariés ? Alors, on a une vingtaine d'encadrants et au total, on est 85 permanents puisqu'on a un certain nombre sur la Banque solidaire de l'équipement dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a près d'une trentaine de personnes et après, on a encadrants et conseillers en insertion professionnelle. Tout ça, ça fait quasiment 30 personnes pour s'occuper au quotidien des salariés en insertion. Le taux d'encadrement, évidemment, est très fort vis-à-vis de ces personnes. Et donc, ça rentre dans votre modèle économique aussi de devoir à la fois financer les revenus de ces personnes en insertion mais aussi toute la mécanique qu'il y a derrière. Et comment est-ce que, avec qui, vous êtes connectés justement pour aller chercher ces travailleurs en insertion ? Alors, on a des prescripteurs. On travaille avec des centres d'hébergement d'urgence. On travaille avec des associations qui font des maraudes. On travaille avec le SAMU social. On travaille avec un ensemble d'acteurs, la CAF. Voilà, on travaille pour l'emploi, évidemment. Voilà, toutes les structures qui peuvent nous adresser des personnes en grande précarité. Et s'il y a des bénévoles qui aimeraient vous aider, est-ce qu'ils pourraient du coup contribuer d'une manière haute qu'en donnant de l'argent ? Ah oui, bien sûr. On a à peu près 300 bénévoles chez Emmaüs Défi. On a notamment une population très régulière de bénévoles qui nous aident tous les jours lorsqu'on est ouvert dans les ventes. On a besoin de... On ne pourrait pas assurer tout seul en fait le fonctionnement de nos boutiques. Donc, on a besoin de bénévoles et notamment là, à l'approche de Noël, quand il y a Noël, quand on fait nos ventes super Noël, alors là, on est vraiment... C'est une vraie fourmilière chez Emmaüs Défi et c'est un vrai bonheur parce que les bénévoles, voilà, il y a une joie de vivre, une convivialité, qui fait qu'on n'a pas trop de mal à trouver des bénévoles. Et pour terminer, Maya, est-ce que tu aurais des conseils à donner à Alexandra sur la performance, sur sa performance ? Oui, Alexandra, c'est une vraie professionnelle sur le pitch. Je trouve que c'était très bien expliqué et puis surtout, on voyait que tu vivais l'histoire et que tu adores ce que tu fais. Ça transparaissait dans tes yeux. Donc, je n'ai pas de commentaires sur la forme ni sur le fond et je suis comme toi, je crois véritablement au fait qu'on peut faire de l'insertion à travers le travail. Merci beaucoup. Merci à tous nos pitchers et à ces belles associations. C'est désormais à vous, téléspectateurs et auditeurs, de voter pour répartir le budget de 10 000 euros entre chacune de ces associations. Et pour cela, rendez-vous sur la page de l'émission Les Pionniers sur le site de BFM Business, rubrique Votez pour votre association préférée. Et je rappelle que cette opération spéciale à Sceau est rendue possible grâce à nos trois mécènes, Change, Wayscom et Daphne, que nous remercions chaleureusement. Merci Rebecca. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez suivre les coulisses de l'émission sur vos réseaux sociaux en tapant tout simplement Les Pionniers Fred Mazella sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. Et également, vous pouvez vous rendre sur le site de l'émission. Vous retrouvez cette émission mais également toutes les précédentes, toutes les saisons en replay et en podcast pour profiter pleinement de toute l'expérience des Pionniers. A la semaine prochaine Rebecca. A la semaine prochaine. Les Pionniers chez Fred Mazella sur BFM Business. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada